La médiation en établissement de santé est apparue dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Organe essentiel de la gestion des plaintes, la médiation en établissement de santé reste peu connue et peu utilisée. Faisons le point. La médiation est un dispositif de communication éthique qui favorise l'expression du contenu d'un conflit par chaque personne impliquée, une connaissance réciproque et, si possible, la recherche d'une empathie, d'une réponse à un questionnement souvent douloureux. Dans ce dialogue intervient un tiers impartial, indépendant, neutre, sans pouvoir décisionnel ou consultatif. Il favorise le rétablissement d'un lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause. La médiation n'est ni une conciliation, ni un arbitrage, ni une transaction. En milieu hospitalier, la médiation n'a pas pour objectif d'éviter le recours, mais de garantir le dialogue. Les médiateurs d'une commission des usagers sont un médiateur médecin et un médiateur non-médecin, ainsi que leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement pour une durée de trois ans. La loi précise que le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service, tandis que le médiateur non-médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis. Ainsi, l'usager qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité médicale peut demander l'assistance et les conseils du médiateur médical. L'émission de ce dernier consiste notamment à apporter ou compléter l'information, dissiper les malentendus, porter la parole des patients, notamment pour signaler des dysfonctionnements. Ses principaux atouts sont sa qualité d'écoute, sa capacité de compréhension largement tributaire de son expérience de clinicien, mais aussi son sens de l'équité et sa neutralité, pilier de l'éthique de la médiation. Les chiffres montrent que le recours à la médiation peine à entrer dans les pratiques habituelles. Pourtant, la demande d'informations est forte. Le motif ? La relation avec les professionnels de santé est très souvent à l'origine de la réclamation, voire de nombreux contentieux qui auraient parfois pu être évités si l'information avait été donnée de façon appropriée et au bon moment. La médiation apparaît donc nécessaire. Une médiation doit être proposée systématiquement aux personnes qui expriment une plainte ou une réclamation dans un établissement de santé. Cependant, l'usager peut aussi demander directement une médiation. Les pratiques de médiation peuvent être très différentes d'un établissement à l'autre. Cela peut aller du simple entretien avec l'usager ou sa famille jusqu'à une réunion avec un collège de médecins. Le point le plus important de la médiation, c'est l'écoute. Au cours de ma formation de représentant d'usagers médiateurs, j'ai obtenu l'autorisation d'un médiateur médical d'assister à deux médiations. Voici ce que j'ai pu observer. Chez les patients, les regards, les attentes, le respect, l'expression du doute et la volonté de comprendre. Je n'ai pas remarqué d'agressivité, mais une souffrance intérieure, réelle, avec des répétitions, des interrogations, une volonté d'explication. Chez le médiateur, j'ai observé une recherche d'empathie et de vocabulaire adapté. Une recherche de précision qui soulignait la bonne connaissance du dossier. Les explications médicales étaient développées, la possibilité de l'erreur était parfois évoquée, sans remettre en cause la conduite adoptée. Un médiateur révèle ou essaie de révéler quelle aurait été la meilleure décision dans cette situation. À la fin de l'entretien, un temps de réflexion est laissé au plaignant pour qu'il puisse re-questionner. Avant la médiation, c'est l'hôpital qui doit proposer la médiation à l'usager, qui porte réclamation. Il doit également lui proposer la possibilité de rencontrer les représentants des usagers. Si l'usager accepte, l'hôpital transmet ses coordonnées aux représentants des usagers. Une rencontre préalable à la médiation entre l'usager et le RU est souhaitable. Cela permet de préciser le rôle de chacun. L'objectif de la médiation, comment cela va se passer et éventuellement les suites possibles. Cela permet également de reformuler les propos et de mettre une temporalité dans le récit. Le médiateur organise la médiation. Une place particulière est donnée à l'écoute de l'usager et aux questions qu'il pose. Les médiateurs, médecins ou non-médecins, sont là pour y répondre. En tant que représentant des usagers, on s'assoit en dernier, aux côtés des usagers plaignants. On se doit de rester discret, d'écouter, de ne pas prendre part à la discussion. Il faut essayer de rester impassible, quoi qu'on l'entende, bien sûr. On est tenu au secret professionnel. On est là pour s'assurer que le cadre de la médiation est respecté, que les usagers obtiennent des réponses à leurs questions et surtout qu'ils les comprennent. Le rapport établi par le médiateur relate son entretien avec l'usager après la médiation ou alors avec sa famille. Le contexte, les éléments fournis par l'usager, la réponse du médecin ou des médecins, des soignants à tous les points évoqués. Ce rapport est transmis à l'usager ainsi qu'à la commission des usagers pour avis. Le représentant des usagers, ni médiateur, ni avocat, est là pour garantir que le cadre de la médiation est respecté, que l'expression a été possible et les réponses adaptées et comprises. Soutenir moralement les usagers, cela commence déjà avant la médiation en tant que tel. Éventuellement, conseiller sur l'attitude à adopter lors d'une médiation, respect, politesse, écoute. Avoir le comportement que nous attendons de l'autre est souvent un facteur de réussite. Par exemple, deux personnes sont venues avec une certaine animosité à la rencontre organisée en amont de la médiation. Pensant qu'en tant que représentante des usagers, je représentais l'hôpital. Cette rencontre a permis de clarifier cela, de rappeler le cadre de la médiation, mais aussi l'importance du respect mutuel dans la réussite de la démarche. Lors de cette rencontre, j'ai pu les conseiller sur la posture à avoir face au médiateur et à l'équipe soignante et la médiation s'est bien déroulée. Les attentes des usagers sont importantes et la médiation peut et doit être davantage utilisée. La communication est souvent la clé de résolution des problèmes. N'hésitez pas à y recourir. N'hésitez pas à y recourir.